...culturel de l'émission, on apprend ce qui se passe en cuisine, ou derrière le bar. A bord nous avons Laurie, il a 39 ans, il est à Tokyo au Japon. Encore en vote. Paul, a 34 ans, il est à Lectour. Merci pour la musique, présent. Avec joie, Alexandre, a 39 ans, il est à Strasbourg. Présent. Et Arnaud, a 45 ans, il est à La Fertéalais. Avec une petite voix. La main à Laurie de Tokyo, je vous prie. Ouais, donc je pense que les gens qui ne comprennent pas quand ils vont dans un établissement, on goûte leur cocktail avant de leur servir, c'est vraiment des gens qui fréquentent des habillements de merde, quoi. Tu ne peux pas faire ça, quoi. Laurie, je peux te poser une question ? Attends, à McDonald's, il ne goûte pas ton Coca-Cola, bien sûr. Tu vas dans un bistrot, ils ne vont pas te goûter ton verre de vin rouge de merde, parce qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il est passé depuis une semaine. Mais dans un vrai établissement. Tu sais, tu sers de client par nuit, à peu près ? Par nuit ? Ouais, par ton service, ton service, approximativement. Je ne veux pas, 40 de même. 40, 50 ? Tu vas goûter les 50 à chaque fois, à peu près ? Non, mais tu as conscience que tu as un bartender et un mec en salle, quoi. Tu as conscience de ça ou pas, quoi ? Mais non, mais explique-moi, au lieu de... Moi, je ne connais rien, donc je te pose la question. C'est simple, c'est énorme, à chaque fois. Quand tu as 40, 50 clients en salle, le bartender, s'il te fait un cube à livres, un cube à livres, c'est quoi ? C'est du rum et du Coca-Cola. Bon, il n'y a pas besoin de goûter, parce que ton rum, tu sais ce que c'est, celui-ci, tu barques à livres. Ah bon, tu ne le goûtes pas, celui-là ? Oh, tiens, tu reviens vite sur... Non, mais ça y est, l'autre, il est en train de faire une... Ah ouais, viens, tu le goûtes pas ! C'est la voulette, le riz. Ouais, ça y est, vous avez fini ? T'as fini, là ? Le riz, c'est pas Alexandre, c'est lui, la voulette. Il n'y a même pas 5 minutes, il dit que tu goûtes tout, et là, tu es en train de dire, non, celui-là, on ne le goûte pas, il y a juste du rum, du Havana et trois glaçons. Non, mais il est fou, il est fou, il est fou, il est fou ce mec-là. Alexandre, il est fou, c'est un malade mental. Il est fou, il ne faut pas les goûter, il est fou. Ok, par exemple, t'as un mojito, un mojito, qu'est-ce qu'il y a de problème ? Le mojito, c'est la menthe. La menthe, elle est périssable. Arnaud, tais-toi, Arnaud, tais-toi. La menthe, elle est périssable, donc il faut la goûter. Donc tu ne peux pas servir de la menthe de merde à des clients, il faut la goûter, la menthe, avant. Donc là, t'es en train de dire certains cocktails, tu les goûtes pas, d'autres, tu les goûtes. Ah bah, tu reviens déjà sur ta parole. Non, mais Alexandre, le riz, il finit les verres, lui. Non, 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 le riz, il revient, il dit n'importe quoi, là. Franchement, tu te comprends. T'es en train de nous dire, ah bah tiens, le mojito, je le goûte parce que la menthe, c'est un produit périssable, et d'un autre côté, d'autres cocktails, ah ouais, non, mais... Vous êtes content de nous payer votre coterelle pour ces mecs-là, quoi, sérieusement, vous êtes fiers de vous, quoi. Eh connard, c'est de me proposer. Eh, je t'y suis pas la coterelle, moi. Non, je déconne, pas toi, mais je parle des deux, des deux, là. T'es en pûlé, toi. Alexandre non plus, je t'y suis pas la coterelle. Si, si, je t'y suis, je t'y suis, je t'y suis, je t'y suis. Moi, j'ai du liquide, hein, chez moi, pour me payer un peu de tel Laurier. Oh, j'ai du liquide, j'ai du liquide, pour aller dans son état, je t'en a pas, Alexandre, il est utile. Mais, Alexandre, même ta bière, même ta bière, c'est un bartender d'orail qui m'a goûté ta bière, avant de la faire couler une bière. Oui, je sais, oui, je sais, Laurie, que quand on tire la bière, il y a deux éponges qui doivent sortir, et on doit goûter la première bière, merci, je sais. Eh ben voilà, on est d'accord, ça va ? Eh ben, il n'y a même pas une demi-heure, tu disais que tu goûtais tous les cocktails, et là, maintenant, il n'y a même pas une minute, tu me dis, ah ben, le mojito, non, non, ça, c'est bon, celui-là, je goûte juste la menthe. Je t'ai pas dit ça, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou, Alexandre, t'es fou, t'es fou, t'es un malade mental. Je reviens, je repars. T'as dit que tu goûtais certains cocktails que tu ne les goûtais pas. Mais non, t'es fou. Je t'ai dit qu'un mojito, justement, la menthe, elle est périssable, donc il faut la goûter. Un Cuba Libre, c'est du Bacardi et du Coca-Cola, brut. Et est-ce que tu le goûtes ? Même ton Coca-Cola, avant de se servir, il faut ouvrir la bouteille. Ah, alors, ça, c'est... Et quand, alors, moi, je viens... Alors, Laurie, ma question, tu sais même pas du... Quand tu fais ton Bacardi avec le Coca, est-ce que là, tu le goûtes aussi ? Alors, ton Coca-Cola, s'il est resté dans ton frigo pendant trois semaines, bien sûr que tu vas le goûter pour... Je te pose la question. Oui, non, je te pose la question. Au moment de faire ton cocktail, quand tu l'as... Donc, t'as goûté ton Coca il y a trois heures. Là, quand tu vas faire ton Bacardi avec le Coca, est-ce que là, tu re-goûtes ce cocktail-là ? C'est ça que je fais. Avant de mettre mon Bacardi, si tu me laisses parler, imbécile, avant de mettre mon Coca-Cola... N'injuriez pas les gens qui vous parlent, Laurie, s'il te plaît. N'injuriez pas les gens qui te parlent. C'est un supérieur, Alexandre. Excusez-moi, avant de mettre mon Bacardi... Alexandre, c'est la vedette. Comment on va déverser, là ? Quand tu mets ton Coca-Cola sur ton Bacardi... T'es complètement bourré, ils savent que ressortent ton mauvais... Putain, l'autre, là, il est parti, c'est fini, quoi. Quand tu mets ton Coca-Cola sur ton Bacardi, il faut quand même que tu te goûtes pour savoir s'il a encore des billets. Tu vas pas servir un Coca-Cola plat, à n'importe quelle question. Et Arnaud, Arnaud, il est fini, là. Et après que tu aies mis ton Bacardi sur le Coca et les 3 glaces, Est-ce que tu as mis ton Bacardi ? Alors, je dis Bacardi, ça pourrait être un autre rhum. C'est pas que Bacardi, c'est pas que Bacardi. Alors, ça peut être du rhum, du Havana. Est-ce que là, tu le regoutes ? C'est ça ma question. Pardon ? Comment game ? Est-ce que quand tu as mis ton Coca sur le Bacardi ou un autre acteur alcool et que tu as terminé ton cocktail, est-ce que là, tu le regoutes pour voir s'il est bon ? Ouais, pour un rhum-coque, je vais pas goûter un rhum-coque si le Coca qui est encore bon, c'est super. Il y a même pas une demi-heure, tu disais que le barbain goûtait tous les cocktails, même les plus basiques. C'est ce que tu as dit, il y a même pas une demi-heure. Non, mais retourne dans ton PMU, et fais pas chier, quoi. Non, je te pose une question, c'est une réflexion. Non, mais je te pose une question, c'est une réflexion. Non, mais je te pose une question. Retourne dans ton PMU, je te pose un barbain. Je sais, c'est ce que tu as dit, je viens de me dire à l'instant que le dracard... Eh, je peux pas parler fort, Alexandre. Alors, moi, j'ai une question. Je peux pas parler trop fort, Arnaud. Arnaud, tu parles trop fort. Je peux pas parler fort, parce que j'ai un voisin... Arnaud, dis quoi, Arnaud, vas-y, dis, dis. Dis quoi, Arnaud ? On t'entend pas, Arnaud. T'es sûr, on me t'entend pas. Non, vas-y, on t'entend pas, on entend rien. Vas-y, dis. Très bien, t'as de le cas sur les autres. Non, non, j'entends rien. Vas-y, dis quoi ? Mais toi, t'es bourré, t'entends plus rien, t'entends... T'as l'air stressé, Arnaud. T'es fouillé, t'as coufféne, toi, Lory. Et Arnaud, t'as bu quoi, ce soir ? Non, je comprends rien, en fait. En fait, c'est la première fois qu'Arnaud se tait, quoi. C'est quand même beau, quoi. Cette émission, ce soir... Tu sais, Lory ? Moi, je suis content, je ne suis pas... Je ne bois pas d'alcool. Je suis quelqu'un qui... Non, c'est pas vrai, tu nous as dit la dernière fois, t'avais bu de la bleue fricot avec ta copine. Toi, toi, tu fumais des bières. Avant le tournoi de poker, tu fumais des bières. C'est vrai, tu es un menteur, Alexandre. Et je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un alcoolique comme toi. Toi, tu es un alcoolique, tu ne peux pas dire ça. Pas grave. Mais tu es un menteur, Alexandre. Tu es pire que l'alcoolique, tu es un menteur. L'alcool, il faut l'acheter, il n'est pas le bois. Et en plus, la veuve fricot, sérieusement, tu bois du champagne de merde. Parce que la veuve fricot, le moum, le mouette, c'est de la merde. C'est des pires champagne de pique. Et le ruinard, et le ruinard, alors ? Le ruinard, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu veux faire... Comment ça vaut un ruinard, Alexandre ? Ça vaut 200 euros la bouteille, ma belle merde. Le ruinard, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, le ruinard. Donc, qu'est la France, qui a été, hier, qui a été... Enfin, hier, j'en ai parlé hier parce qu'il est devenu la quatrième fortune de la planète, avec ses 77 milliards de dollars. Il est bien, le pépère. Et donc, c'est dans son groupe, tout ça, quand Laurie est en train de nous dire que je ne sais pas quoi. Donc, LVMH, c'est Louis Vuitton et Moët Ensi. Moët, c'est le champagne Moët et Chandon. Et effectivement, dans son groupe, il y a le champagne Ruinart, il y a aussi Veuve Clicquot-Ponsardin, qui fait partie des trucs. Donc, c'est lui, là, qui vient de se faire gifler. Bon, il s'en fout, il y a 77 milliards. Mais bon, les autres gens considèrent que ça fait partie, quand même, des meilleurs breuvages du pays. Ça fait partie du top 20. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Sauf à Tokyo. Non, le Moët, le Moët, le Moët, c'est de la merde. Si tu veux que tu commences, ah, ok. Pour moi, tu prends le bon champagne, ça commence à partir du Don Pérignon. Après, t'as le salon. Le salon, c'est minimum 300 dollars, 400 dollars la bouteille, 2000 dollars la bouteille. Mais ce que tu vas en dessous, c'est décide. Et tes couilles sur mon nez, ça fait quoi ? Tu vas en dessous du salon, tu vas en dessous du salon, t'as le Don Pérignon, et tu vas en dessous du Don Pérignon, bah, t'as le Moët, t'as le Moët, t'as le Moët, t'as toutes ces merdes-là qui sont... Enfin, ce ne sont pas des merdes, Laurie, ce sont effectivement... Il y a le haut du panier, et puis il y a après des champagnes qui sont des champagnes de haut vol. Le Moët et Chandon, c'est un champagne de haut vol, ce n'est pas un champagne de merde. Il ne faut pas exagérer. C'est un petit champagne. Pour tous les gens de la planète, Moët et Chandon et Veuve Clicquot ne sont pas des petits champagnes, Laurie. Sauf peut-être dans ton bar à Tokyo, mais partout ailleurs sur la planète, ou en tout cas dans tous les endroits dans lesquels je suis passé, moi, sur la planète, le Moët et Chandon et le Veuve Clicquot ne sont pas considérés comme des champagnes de merde, des petits champagnes, etc. Le Moët, c'est à 5 000 yens dans n'importe quelle... Très bien, peut-être que vous avez une imitation de Moët et Chandon à, je ne sais pas, 5 000 yens, ça fait quoi, 5 euros, c'est ça ? 50 dollars. Vous avez peut-être une imitation chez vous, mais ailleurs sur la planète, ce n'est pas du petit champagne, quoi. Non, je suis désolé, le Moët, le Moët, le Moët, ils ne sont pas classés dans les très très bons champagnes, c'est des champagnes bas de gamme. Le Moët et le Moët, je suis désolé, c'est des champagnes de bas de gamme, quoi. Tu veux avoir un vrai champagne qui commence à partir du Dom Pérignon, mais après, tu as des champagnes comme le Salon et tous ces trucs-là, oui, là, c'est des vrais champagnes, des trucs excellents. Ton périlité est à 160 euros la bouteille. Et le Rothschild, alors ? C'est de la merde, le Rothschild ? Tu racontes, je dis de quoi, le Rothschild ? De quoi ? On est en train de, toi, qui est si bavard, toi qui est si bavard, bourré, qui reste bourré. Je ne t'entends pas, Arnaud, excuse-moi, je ne t'entends pas avec ce que tu racontes. Et retourne à ta place, toi. Tu dis quoi, Arnaud, pardon ? À qui tu parles ? Tu parles à qui ? Tu parles à Alexandre ? Non. Non. Mais non, il ne me parle pas à moi, il me parle à lui. Non, je parle à Lory de Tokyo, qui est red bourré, qui a bu le bar entier, qui a bu le bar entier, et qui ne sait plus ce qu'il dit, quoi. Putain, quand un alcoolique te dit que tu es bourré, là, tu sais que tu es un bourré, quoi. Ah, c'est ça. Toi, je vais t'attaquer pour diffamation, quoi. Tu es sur la liste, pour diffamation. La gendarmerie, elle n'est pas loin. On mène à vos cas, Arnaud. Arnaud. Arnaud, Arnaud, qu'est-ce que c'est un vrai champagne pour toi ? Est-ce que tu connais le cristal ? Est-ce que tu as déjà bu du cristal dans ta vie ? Non, tu n'as jamais bu de cristal. Tu n'as même pas bu de la veuf Plicquot, dans ta vie. Mais bon, on n'est pas dans le mesurage. Le rire, le champagne. Le vrai champagne, ce n'est pas ça. Le salon, on commence à parler d'un vrai champagne. Mais en dessous du salon, tu as quoi ? Tu as le Don Pérignon, le Don Pérignon, je suis désolé, c'est surfait. Le Don Pérignon, j'en bois tous mes jours, ce n'est pas top. Voilà, le champagne de base. Le salon, c'est 500 euros la bouteille. Oui, oui, en France. Oui, facile, 500 euros. Et en France, le magnum, il est à 1300 euros le rime. Oui, mais le salon, c'est un champagne très cher, parce qu'il est bon. La veuf Plicquot, je suis désolé, ce n'est pas excellent. Le mum, c'est le moum. Il ne faut pas dire moum, il faut dire moum. En plus, c'est un peu bourré qui dit qu'on est alcoolique, Alexandre. Tu vois, défends-moi, Alexandre. Arnaud, dis quoi ? Arnaud, moi, je ne bois pas d'alcool, je ne peux pas te défendre. Il dit qu'on est bourré, Arnaud. C'est un autre, c'est alcoolique. Paul, ne rentre pas dans ce débat, je ne peux pas parler fort. Après, parce que vous n'y connaissez rien, d'alcool. Par exemple, la tequila. Tout le monde pense que la tequila, c'est quoi ? C'est la tequila, c'est la tequila. La tequila patron, ça coûte 12 euros, 12 dollars le shot, par exemple. De la vraie tequila. La patron café, 15 dollars, 20 dollars. Un mojito, j'appelais, c'est combien, le riz ? Un mojito, tu en as pour 12 dollars, 1200 yens. Un vrai mojito avec de la vraie menthe fraîche. Un vrai mojito. Basilique dans le mojito, c'est du basilique. Et la coupe de champagne, Saloon, elle est à combien, c'est toi ? Le salon ? Le salon, tu ne le fais pas au verre. Le salon, tu le fais à la bouteille. Il faut qu'ils achètent la bouteille. C'est comme le Don Pérignon. Le Don Pérignon, c'est une bouteille ouverte qu'il le fait au verre. Moi, Alexandre. Défends-moi contre l'orille de Tokyo. Si tu as une bouteille ouverte de salon, tu peux me servir. Si tu as une bouteille ouverte, le verre, tu vas le faire à, je ne sais pas, 5 000 yens. Ça fait combien d'euros ? 50. Ça me regarde, c'est quoi ? C'est 50 euros. C'est autant que quand tu vas chez... Un verre de Don Pérignon, on le fait à 30 euros. En fait, quand je compare... En fait, un verre de Saloules, ça représente quand tu vas chez une prostituée à 50 euros. C'est pas mal comme unité de mesure. C'est une bonne unité de mesure, Alexandre. Merci pour la comparaison. Le champagne, il est bon en 10 secondes. Après, ça dépend. Finalement, il n'y a pas cher de Tokyo par rapport à ici, finalement. Le verre de Morito à Toulouse, tu dois l'avoir à 9 euros, le bon verre. Après, ça dépend. Tu peux demander quel rhum tu veux dans ton Morito. Tu n'es pas obligé d'avoir du Bacardi dans ton Morito. Tu peux demander un rhum, je ne sais pas, un rhum super cher. Tu peux avoir du Monkey 47 ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, ton Morito, il va passer de 12 dollars à 25, 30 dollars. Ça dépend du rhum que tu vas mettre. Et on voit la différence, quand même ? Bien sûr que oui, tu le sens la différence. Si tu mets un rhum ambré, si tu mets un rhum clair, si tu mets un rhum noir, bien sûr que tu la sens la différence. C'est au choix du client. J'ai une copie qui m'a fait un Morito à la framboise, Laurie. Mais les Moritos, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, mais les Moritos, tu peux faire des Virgin Moritos. Tu peux faire tout ce que tu veux avec les Moritos. C'est des long drinks. Tu peux faire ce que tu veux. Là-bas, ce n'est pas la moitié dans le Morito, en fait. Comment tu vois ? C'est rhum, rhum, menthe, et puis comme sirop, des trucs comme ça. J'avais une question à te poser, Laurie. Laurie, est-ce que tu t'épiles les poils de l'anus ? Ça a quel rapport avec les drinks, là ? Tu ne vois pas le rapport avec la menthe ? Non, c'est pour essayer d'être marrant. C'est pour essayer d'être marrant. Essayer de faire des blagues. Ça, c'est des trucs pour les adolescents, Alexandre. C'est pour les petits, ça. Parce qu'on a tous... Ici, on est grand. On peut dire anus, poil, on peut dire cul. Tu vois, il n'y a rien qui fait piafer et qui fait qu'on se cache, qu'on ricane. Ça, c'est quand on est petit qu'on fait ces blagues-là. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là, je te prie. Bonsoir, Maurice, il dit 47 ans, je suis anti. C'est à toi la main. Ouais, je suis interpellée par les propos d'Arnaud depuis deux soirs. Donc, je voulais savoir... Hier soir, il m'a cité. Là, il cite d'autres personnes ce soir. Il va porter plainte en diffamation. Je voudrais bien savoir ce que j'ai dit pour que tu portes plainte en diffamation. On ne t'entend pas bien. Il faut que tu fasses un petit effort quand même, Arnaud. Autrement, on ne t'entend pas bien. Arnaud, tu me reçois ? 55. Bon, voilà, on ne t'entend pas très bien. Tu peux me répondre, Arnaud, s'il te plaît ? Non, je ne t'ai pas cité. Oui, Didi, je ne t'ai pas cité. C'est juste que tu es comme Maurice, tu es comme Laurie, tu es comme Paul, qui me traite d'alcoolique. Alors, ça fait trois mois que j'ai arrêté de boire. C'est des grands d'alcoolique. Je vous mets tous dans le même sac à part ça. Non, mais Arnaud, Arnaud, je suis consciente que les gens en suivent leur chose. Mais moi, je te parle de moi, Arnaud. Arnaud, 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 je te parle de moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Où tu as vu que j'ai dit quelque chose comme ça ? Où tu as vu ça ? Ben, j'ai entendu, voilà. Écoute les podcasts et tout. Ça ne va pas la tête. Et Maurice pareil, et Laurie pareil. Bon, les dernières fois que j'ai appelé dans les émissions, les dernières fois que j'ai appelé dans les émissions, je les répète à l'alcool. On va faire l'avocat de Maurice. Et Maurice, il n'a pas besoin d'avocat. Maurice, là, je te parle de moi et de toi. Les dernières fois que j'ai appelé dans les émissions, est-ce que je t'ai traité d'alcoolo ? Je t'ai dit quoi la dernière fois que j'ai appelé dans l'émission ? Oui, tu... Oui, non. Tu as l'alcool, non ? On a appelé dans un rendez-vous. Je t'ai traité d'alcoolo. C'est ça, c'est les pays d'étiquettes, quoi. On m'a appelé l'étiquette d'alcoolique, donc on ne peut pas me la décoller. Pourtant, ça fait trois mois que j'arrête. On est conscient, c'est une émission radio. Il faut se détendre. Moi, on peut coller une étiquette aussi, et qui ne me dérange pas du tout. Tu as une étiquette d'ancienne Toxico, et c'est pareil, elle se décolle pas, toi. Oui, mais c'est la vraie chose. Ancienne Toxico, c'est la vérité. Et ça fait quoi ? Tout le monde le dit, quoi. Tout le monde le dit à la radio. Je le sais, mais depuis 2009, je le sers, j'ai parlé de ma vie, bien sûr que... C'est... Oui ? Vous ne serez pas affichés, genre. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Tu voulais aller baiser Arnaud ? Je ne sais pas, mais Boris... À qui pour la ville ? Voilà, mais c'est tout ça, c'est la diffamation, quoi. Ça vous fait plaisir de... En fait, vous sentez plus... Ça vous réhausse de vous dire que Arnaud, il est alcoolique, mais parce que vous ne l'êtes pas, mais... Arrête, arrête, j'y étais aussi, Arnaud, arrête. Pourquoi tu prends cette... Pourquoi t'appelles dans cette émission ? Et Maurice, il est sous-produit, même. J'imagine que... Ah, ça y est, je suis sous-produit, maintenant. Ça y est, ça commence. Il est sous la table, hein. Je vais en prendre pour mon grade. On va appeler un chat, un chat, et dire que moi, je suis sous-produit, maintenant. Espèce de toxicomanie. Tu vois, t'es pas mieux, quoi ? Ils aimeraient bien... Ils aimeraient bien que je roule sous la table. Tu vois que tu te dopes, en fait, hein. C'est pour ça que t'as une puissance pareille. Je serrais pas, ça. Je vais parler fort, de manière. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu m'harmonnes, Arnaud ? Il n'y a pas le droit de parler fort, Arnaud. Il y a son voisin qui va venir lui péter la gueule. Son voisin pompier, c'est ça qui est fou. Pourquoi ? Le pompier va venir lui taper dessus. Et les pompiers, ils sont là pour sauver la vie. Ils sont pas là pour te la défoncer, Arnaud. Et taper sur les gueules, Arnaud, il pourra être trop fort. Mais l'heure, il y a de la vie en France, c'est à partir de 22h, c'est silence. Ouais, c'est silence. Ah, c'est silence. C'est silence. En fait, ce qu'il faudrait... Arnaud, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est une cabine. Tu sais comment on faisait les cabines téléphoniques avant ? Ils faisaient des... Tu sais, t'avais un truc... Tu sais, un sonorisé où tu pouvais parler dans les bars, justement. Tu pouvais parler dans les cabines. Il te faut un truc comme ça chez toi. Pour que tu puisses participer à l'émission. Nous traiter de cons et tout ça. Tu parlais de je sais pas quoi. La diffamation, enfin, tout ce que t'as envie de te raconter, là. Là, tu pourrais tarter tout le monde sans déranger le voisinage. Moi, j'ai envie de faire des dons. Moi, j'ai envie de faire des dons aux voisins d'Arnaud. Parce qu'au moins, c'est grâce à mon voisin, il ferme sa gueule. Alors qu'il y a des gens qui essayent de décrocher de l'alcool et tu me poses ces étiquettes et c'est insupportable. Ouais, mais bon... Et c'est vrai, Arnaud ! Arnaud, personne... Attendez, attendez. On va quand même parler de ça. Personne ne t'a posé d'étiquette. C'est toi qui es venu avec ton... Non, non, non. Attends, j'appuie sur le bouton, je vais te le dire. C'est toi qui es venu torcher pendant des mois, qui a pris ton téléphone et qui a été accepté. Parce qu'on aurait très bien pu ne pas t'accepter. Moi, je t'ai accepté. Torcher, pas torcher. Qui a décidé de boire de l'alcool ? C'est pas moi. Qui a décidé de prendre son téléphone quand il était torché ? C'est pas moi. Tu as décidé de boire de l'alcool. Tu as décidé et tu as la responsabilité. Si t'es devenu alcoolique, c'est pas de la faute de ceux qui téléphonent dans l'émission et encore moins de la mienne. C'est toi qui as bu de l'alcool. C'est toi qui étais sou. C'est toi qui as appelé quand t'étais sou. Et maintenant, tu vas regarder les gens qui t'ont subi et qui te subissent quand t'as bu, parce que t'as décidé de boire, parce que t'arrives pas, parce que machin truc, parce que je sais pas quoi. Tu vas les injurier et les menacer en plus. C'est beaucoup, Arnaud. C'est beaucoup. C'est aussi... Même si la société française te déresponsabilise, elle considère que si t'as bu, c'est pas de ta faute. C'est de la faute des gens qui ont vendu de l'alcool. Et si jamais t'es torché, que c'est pas de ta faute, c'est parce que le médecin a pas fait ce qu'il fallait. Et si jamais t'as bu et qu'on t'a accepté, c'est pas de ta faute non plus. Parce que si jamais on t'avait pas accepté, t'aurais dit, ouais, putain, ils acceptent pas les gens qui sont malades. Parce que c'est ton truc. Donc voilà. Nous, on n'est pas... C'est pas de ma faute si t'es un alcoolique. Moi, j'ai pas de responsabilité là-dedans. Je n'ai aucune responsabilité dans le fait que tu sois alcoolique. S'il y a quelqu'un qui est responsable de ton alcoolisme, c'est toi. Tu es la personne qui est responsable de son alcoolisme. Alors, ok, il y a des moments où tu peux pas lutter, tu te bats, t'essaies de faire, très bien. Mais ça ne nous donne pas une responsabilité. Et tu n'as pas, même si tous les psychiatres que tu crois se disent qu'il faut que tu regardes les autres et que tu leur dises que c'est de leur faute, tu n'as pas attaqué les autres sur ton alcoolisme. C'est toi qui est alcoolique, mon vieux héo. Ça va ? Et Maurice, j'ai pas dit un mot. Alors, je peux pas en placer une comme Maurice, il a décidé... Ben, quand je suis en train de te parler, oui, tu peux pas en placer une. Même si tu considères que quand t'es en train de parler, tout le monde doit se taire pour t'écouter, ben, je suis désolé. Là, on t'a entendu. Moi, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé nous dire que je sais pas quoi, que tu nous as dit à plusieurs fois la diffamation. La diffamation de quoi ? On a des enregistrements de toi, du torché, qui téléphone. Quoi ? On va te diffamer. Pourquoi ? Parce que t'as choisi de te mettre, d'aller en public, torché, de rester pendant plusieurs soirées, torché, et quand les gens te disent, ah oui, ce mec-là, c'est un alcoolique, donc en s'appuyant sur ton comportement, là, tu vas nous dire, non, non, vous n'avez pas le droit, je vais vous mettre en justice. Ben, vas-y, tu vas voir. Par contre, prépare-toi à payer les frais de justice. Prépare-toi à payer les frais de justice, parce que, contrairement à ce qu'on t'a raconté, la diffamation, c'est pas un outil qui permet à tous ceux qui ont envie d'attaquer tous les autres comme ça, gratuitement. Il faut aussi s'appuyer sur la réalité. La réalité, c'est que t'es alcoolique et qu'on n'est pas responsable. C'est exactement, ça te fait hausse, en fait. Voilà, il n'y a pas de te rabaisser le truc, c'est toi qui... Si tu considères qu'être alcoolique, c'est se rabaisser, personne, jusqu'à maintenant, n'a utilisé ce terme en dehors de toi. Il n'y a que toi qui viens nous expliquer que les alcooliques sont des gens qui sont rabaissés par rapport aux autres. Si tu considères que c'est rabaissé, arrête de boire. Arrête de boire, Arnaud. La seule chose, le seul, je finis, la seule chose, la seule chance que tu as, c'est qu'ici, c'est le seul endroit où on t'accepte. Voilà. Et attention, attention, c'est le seul endroit où tu es accepté, mais ça peut avoir une limite. Il y a des gens, et l'histoire de l'émission le démontre, il y a des gens qui ont téléphoné de façon très régulière, et puis ensuite qui ont eu des comportements qui n'étaient plus en phase avec l'émission. Ils ne sont plus acceptés. C'est terminé. Une fois qu'on a fermé la porte, la porte est fermée. À ce moment-là, tu iras appeler RTL ou je ne sais pas quoi. Si le fait de te laisser parler, le fait de te donner la possibilité de parler aux autres fait qu'on doit en plus de ça subir tes menaces, un jour tu ne sauras plus accepté ici. Tu trouveras un autre endroit où t'exprimer. Il y en a plein sur Internet, mais tu vois, n'exagère pas non plus. Voilà, je t'écoute maintenant. Non, moi je laisse la main à Alexandre parce que je n'ai pas le droit de répondre. Ben si, je suis en train de... Tu vois, n'essaie pas d'inventer. Je viens de te dire que c'était à toi de réagir. Donc réagis maintenant, vas-y, on t'écoute. Ah mais réagis de quoi ? Maurice, tu m'écrases et tu me demandes de rater. Non, Arnaud, je ne t'écrase pas. Le mec qui a bu trop d'alcool et qui a appelé à la radio, c'est toi. La radio ne t'a jamais appelé. C'est toi qui appelles la radio quand t'es torché. Les potasses, il y a 6 mois de ça. Et alors ? Il y a 6 mois de ça, c'est toi qui as appelé à la radio quand t'es torché. Donc quand les autres te voient arriver, ne sois pas surpris. Surtout que ça a duré des mois, ce n'était pas une fois. Ça a duré des mois, ne sois pas surpris que les gens se disent que t'es un mec qui est torché. Que t'es... Ben oui, c'est très bien. Les services sociaux doivent te prendre la main et te dire que c'est toujours toi qui as raison et que t'es la victime de tout. Mais tu es la victime de toi-même. T'es pas la victime des autres. Je vais laisser parler Lydie, elle avait une question à me poser. Non, je vais faire un parallèle avec mon histoire. Moi, quand j'ai appelé Maurice au début de l'émission, enfin en 2009, quand j'ai commencé à écouter Maurice, moi j'étais complètement... Je buvais, je me droguais, voilà. Et petit à petit, ben j'ai... Ouais, j'ai pris du recul par rapport à plein de trucs. Et effectivement, j'ai arrêté tout ça. Après, quand on me traite de toxico, qu'on parle de moi, ouais, la meuf qui a pris de la coke, qui en prend ou... Enfin, peu importe, mais c'est vrai que c'est l'image que j'avais parce que j'appelais en étant déchirée, quoi. Donc j'assume complètement le fait que... Je n'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit. Et Dieu sait si à l'époque, en plus, le chat n'avait pas cité aujourd'hui. Je portais déjà des plaintes contre Lydie. Mais non, mais même, mais Dieu sait si j'ai eu mal des soirs, parce que sur le chat, on me balançait des trucs. Et même encore maintenant, on peut me dire, ouais, t'es une chaudaste et tout ce que... Arrête, t'attends Arnaud, t'es une chaudaste et ceci, t'es cela. Voilà, j'en ai rien à battre, je suis la personne que je suis. J'appelle dans l'état où je suis et j'assume. Voilà. Et toi, tu dois faire ça, tu dois assumer, en fait. Essaye de t'accepter, d'assumer ton problème. C'est un alcoolique. Effectivement, Arnaud, un alcoolique, c'est un malade. Donc, alcoolique et addict, on y sera à vie. Moi, je suis addict pour la vie. Et je ne me bats pas tous les jours contre, parce que c'est vrai que c'est derrière moi, j'y pense. Vraiment, très rarement, tu vois. Mais c'est vrai qu'on y sera à vie, addict. Alcoolique, c'est être addict. Addict, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on y sera à vie. Et toute notre vie, il va falloir qu'on lutte contre nos addictions. Oui, mais Lydie, ce n'est pas un peu une excuse que ça, de dire à vie, je suis alcoolique, je suis addict, machin, parce qu'il y a énormément, par exemple, je prends l'exemple du Japon. Non, mais c'est comme ça qu'on nous classe, je veux dire. Les adultes se guérissent, Lydie, les adultes se guérissent. J'avais pas fini, juste pour vous donner une formation. Par exemple, au Japon, il y a plein de mecs qui sont alcooliques, les mecs qui se lèvent le matin, ils s'enfuient 5, 6, 7, 10 bières, quoi. Mais ils vont quand même au boulot. Et ils bossent 12 heures par jour. Et ils rentrent le soir chez eux. Moi aussi, je me défonçais, j'allais pas. Et ils rentrent le soir chez eux. Et elles vont rentrer le soir chez eux. Ils vont à l'Isakaïa, ils vont se faire 5, 6 bières. Mais ils sont encore fonctionnels, quoi. Donc, s'ils appellent les alcooliques fonctionnels. En France, on a tendance à dire que le mec qui va... Ou la main de la nana, comme toi, qui va être addict, ça veut dire qu'elle ne peut plus rien faire. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, Laurie, parce que moi, tais-toi, tais-toi, dis-toi. Moi, les addictions m'ont permis justement de faire des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Lydie, Lydie. Quand j'étais dans la dope et tout ça, j'allais bosser comme ça, quoi. J'allais bosser en étant défoncée. Je me défonçais même sur mon lieu de travail. Lydie, j'ai pas fini. Tu vois, t'es une part pour ton jugement, Lydie. C'est une phrase complète. Attendez, laissez-le. Attends, laissez Laurie terminer ce qu'il disait. C'est assez désagréable, Alexandre, que tu sois en train de mettre. Merci. L'image, là, c'était un peu dur pour nous. Parce que t'es en grand écran ici. Ta place est énorme. Allez-y, Laurie. Ouais, donc en gros, t'as des pays où des gens qui sont considérés comme addicts, entre guillemets, entre guillemets, je fais bien ça, entre guillemets, j'en phase, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'être bourrés du soir au matin, mais quand même de répondre à leur devoir tous les jours, c'est-à-dire de se lever le matin, de bosser, de bosser 12 heures par jour, sans avoir d'aide de l'état, sans avoir de trucs côté rêve, machin et tout. Ils sont quand même capables, même s'ils savent qu'ils sont alcooliques, Arnaud, t'es-toi, même s'ils savent qu'ils sont alcooliques, ils vont quand même se lever le matin à 6 heures, ils vont bosser, ils vont se torcher leurs deux bouteilles de jaja le matin s'ils en ont besoin. Par contre, ils seront responsables toute la journée. Le soir, ils vont finir leurs trucs et ils seront quand même opérationnels. On a pris ça, Laurie, ça fait deux fois que tu le dis. Et c'est quoi le truc ? La moralité, c'est que toi, tu brandis ton badge, je suis ancienne, toxico, machin et tout, pour rien branler. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont... Non, non, j'ai jamais dit ça. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont encore tous les jours, maintenant, qui ne brandissent aucun badge, mais qui sont encore complètement opérationnels tous les jours. Tu te gourds complètement, Laurie, je ne brandis pas, je suis ancienne, toxico, donc je ne brandis pas. Oui, oui, moi, je t'écoute depuis 2009. Moi, depuis 2009, j'étais... Mais arrête, Laurie, tu fais un parallèle qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Mais si, il existe complètement. Lydie, c'est toi la première fille qui raconte à chaque fois. Mais arrête, Laurie, ça veut rien dire. Je ne veux rien dire, c'est aussi dans ma vie que l'addiction. Mais tu n'as eu pas plus de soucis que n'importe quelle autre personne, Laurie. Je me dis, tu n'as pas plus de soucis que moi ou n'importe quelle fille. Tu n'as pas vécu ma vie, Laurie. Tout le monde a eu des soucis. Je me dis, tout le monde a eu des soucis. Pour faire court, Laurie, on va dire, j'ai pas pu sens de feu pour bosser pour le moment, tu vois. Oh, putain. Moi, je te prie, je te foutrais dans un resto, je te dirais, bouge ton cul, bosse tous les jours et ferme ta gueule. Moi, je te dirais ça, quoi. Moi, je te dirais, lève-toi le matin, oublie ton putain de truc, bosse 12 heures par jour, prends la caillasse et ferme ta gueule. Moi, je te dirais ça. Je ne suis pas à la côte au rep, Laurie. Laurie, je ne suis pas à la côte au rep, je ne suis pas une handicapée, on est d'accord. Et bien, bosse dans ce cas-là. Non, il y a d'autres raisons. J'ai d'autres raisons. Tu ne peux pas comprendre. De toute façon, il y a des leviers qui sont encore... Mais pourquoi je ne peux pas comprendre ? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Je ne veux pas porter un plat à une personne. Avec ce que tu viens de me dire, tu es complètement bloqué. Tu es fermé, tu as une idée prévue. Qu'est-ce qui t'empêche d'apporter un plat à une personne. Alors, justement, Laurie, laisse-la répondre. Tu lui as dit ça, tu l'as déjà dit à plusieurs reprises. Donc, laisse-la répondre qu'on attend ce qu'elle a à répondre. J'ai des soucis de santé, Laurie, que je n'ai pas envie forcément d'afficher et de dire à l'antenne. Tu vois, j'ai des soucis de santé assez graves que je garde pour moi, qui sont assez conséquents. Tu peux en parler, lui. Non, je n'ai pas envie. J'ai plusieurs trucs assez lourds. Tu n'as pas le sida. Non, je n'ai pas le sida. Pourquoi j'aurais le sida ? Non, je n'ai pas le sida. J'ai même fait un enfant avec un monsieur qui avait le VIH et je n'ai pas attrapé le sida. Et ma fille ne l'a pas. Et je l'ai fait en connaissance de cause, tu vois. Parce que j'aimais ce mec et je voulais un enfant de lui. Alors, je n'ai pas le sida. Je ne me lève pas parce que j'ai deux soucis de santé. Non, mais attends, je suis sur autre chose, Arnaud. Je veux bien qu'on prenne dans tous les sens. Mais là, si toi, il y a Laurie qui m'atteigne d'un côté, toi de l'autre, je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Non, mais l'idée, je ne l'attaque pas. Ce n'est pas une attaque, en fait. C'est une question. Toi, tu prends tout comme une attaque. Voilà, attendez. Pour réagir à ça. D'accord. Ce n'est pas hyper gentil. D'accord. Pour réagir à ça, là-dessus, on n'est pas... J'ai appuyé sur le bouton, comme ça je vais pouvoir parler parce qu'autrement, ça va être trop long. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je pense... Et c'est sans doute ce qui fait que notre société ne marche pas bien. Je pense qu'il y a des gens qui ne pourront jamais travailler et qu'on ne souhaite pas avoir au boulot. Parce que l'idée de considérer qu'on va obliger tous les gens du pays, même ceux qui ont de la... Alors, je ne suis pas en train de dire que l'idée a de la mauvaise volonté. Même ceux qui pourraient mettre de la mauvaise volonté au travail, ça crée des boîtes qui n'avancent pas, quoi. Il faut que dans les entreprises, il y ait des gens motivés, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui sont intéressés par l'action qu'ils ont à mener dans la boîte. Moi, je pense, et c'est pour ça que j'aimais bien l'idée du revenu universel, je pense qu'il y a des gens qu'on ne souhaite pas avoir au boulot. Est-ce que, moi, je ne sais pas, dans notre boîte, qui est une petite crèmerie, est-ce que j'aimerais avoir un mec torché, qui boit, machin truc ? Non. Je préfère que le mec, il reste chez lui. Je n'ai pas envie qu'il soit là, qu'il ne fasse pas le boulot, que les autres soient obligés de le supporter, qui tiennent des discours qui sont fatigants. Je pense que cette personne-là, la société doit lui permettre de vivre. Je pense que le RSA, ce n'est pas assez. Je pense qu'il faut soutenir ces gens-là pour qu'ils puissent rester chez eux, ou en tout cas, de ne pas aller au boulot. Parce que pendant très longtemps, on a râlé après certaines entreprises, et particulièrement les entreprises de l'État, parce que dans les entreprises de l'État, il y avait des gens qui allaient bosser et qui n'avaient pas envie de travailler. Ça donnait quoi comme résultat ? Ça faisait que, je ne sais pas, tu attendais un dossier, un machin, un truc, ce dossier, il s'empilait sur le bureau de quelqu'un qui n'avait pas envie de travailler, et donc ça n'avançait pas. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas non plus... Il faut avoir une vision très claire de l'État, du marché, du travail, mais aussi des travailleurs. Et il y a des gens, je pense qu'il ne faut pas les avoir au boulot. Il ne faut pas les avoir au boulot. Et on a eu... Attends, je finis, après je laisse parler. On a eu, je vais taire les noms, dans le système Maurice Radiolibre, où on a eu, parmi tous les salariés qui sont passés, une ou deux personnes qui n'avaient pas envie de bosser. La première chose que j'ai faite, c'est demander à ces gens-là de rentrer chez eux. Parce que, voilà, s'il y en a un qui doit visser les boulons d'une roue, et puis l'autre qui doit visser les freins, et que le mec qui vise les freins, il ne le fait jamais, tu ne peux jamais rendre le vélo au client. Donc, il vaut mieux que t'aies deux mecs qui ont envie de réaliser le truc, qui ont envie d'y arriver, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu peux faire le boulot. Sinon, disons, Arnaud, il est tombé, là, non ? C'était quoi, cette chasse d'eau ? Non, c'est pas une chasse d'eau. Non, oui, j'avoue, c'était une chasse d'eau. Lili, t'as eu une bonne oreille. Ah bon ? Très bien. En tout cas, tu fais ça mieux que de parler, parfois. Ce que je voulais dire, c'est que, c'est que, voilà, il faut regarder, ben oui, moi, j'ai pas envie d'être aux toilettes avec toi, surtout que j'imagine le degré de pauvreté de chez toi, rien que d'y penser, ça me coupe l'appétit, on va pas pouvoir bouffer le dîner, l'hygiénulaire. Enfin, voilà, donc voilà, si on fait attention à ça, on va se rendre compte qu'il nous faut des gens plutôt péchus, pas des gens qui sont en train de se plaindre, en train de se regarder, il faut des gens qui font avancer le public. Voilà, et c'est pour ça que j'ai accroché tout de suite à l'émission, Maurice, parce que quand t'as donné ton point de vue par rapport à ça, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me dérange pas d'être cette personne-là. Retourner deux steaks dans une crèmerie et laver trois assiettes, je suis désolé, mais n'importe qui peut le faire. Oui, mais si les assiettes... Non, mais il s'agit pas de pouvoir le faire, Laurie, il s'agit de le faire. Le mec qui doit laver les assiettes, s'il les lave pas, parce qu'il vient au boulot et qu'il a mal aux coudes, il a mal aux pieds, il trouve que les autres le regardent mal, etc., ben les assiettes sont pas lavées, quoi. Elles sont pas lavées. Ce qui fait que le mec qui a besoin des assiettes propres, ben il a pas d'assiette propre. Ce qui fait que le client qui est... Mais ça existe pas, ça. Mais si, ça existe. Mais si, ça existe. Il y a... Je viens... Bon, je vais pas te répéter le truc, j'arrête. Non, mais je suis d'accord, mais... Je veux dire, putain, quand on me dit... On paye, je sais pas, 5 euros par heure pour laver de trois assiettes, putain, c'est pas dur, quoi. Tu fous le truc, t'as... 5 euros par heure, mais t'es... Mais j'en sais rien, le truc, quoi, c'est un exploitant, toi, t'as trois boutons à tourner, le truc, tu le mets, toi, mais... Qui n'est pas capable de faire ça, quoi, qui n'est pas capable de faire... C'est pas, c'est pas ne pas être capable, l'aurice, c'est que les gens veulent pas le faire. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Un euro de l'heure, si tu veux, un euro de l'heure. Qu'ils le font mal, qu'ils le font mal, tout simplement, quoi, oui, qu'ils ne comprennent pas la motivation. Comment est-ce que tu veux faire mal ? Comment est-ce que tu veux laver un truc mal dans un truc... Mais Laurie, tu te fréquentes que l'excellence, t'as des gens autour de soi, c'est que l'excellence, ils sont parfaits en tout, ils savent tout faire. Tout le monde ne sait pas tout faire. Il dit, ça n'est pas possible de laver mal trois assiettes dans un truc automatique, c'est pas possible. Soit t'es une montée totale, c'est pas possible de mal laver trois assiettes dans un truc automatique. Laurie, je peux te raconter certaines... Laurie, je peux te raconter certaines ménagères en maison de retraite. Ce qu'elles font, par exemple, c'est qu'il y a une chambre à faire, elles commencent à faire la chambre, les toilettes, elles vont en pause. Elles reviennent pour faire le truc, elles vont en pause. Elles recommencent à faire la chambre, elles vont fumer une clope. Si tu veux saboger ton travail, tu peux le faire. Ton assiette, par exemple, tu peux la laver 18 fois et passer à l'autre assiette après. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas bosser, Laurie. C'est ça qu'il y a l'heureux. Exactement, t'as tout à fait raison, Paul. Moi, je suis paresseux, j'aime pas travailler, et jamais, jamais, jamais je bosserai dans un restaurant. Jamais. Voilà, tiens, lui, c'est un très bon exemple, Alexandre de Strasbourg. Il nous a raconté qu'à un moment, il devait distribuer des prospectus. Donc l'employeur le payait pour distribuer des prospectus, et lui, il cachait les prospectus dans une cave ou dans son je ne sais pas quoi, etc. C'est bien que là, il vaut mieux qu'il reste chez lui. T'imagines la perte pour l'entreprise, la perte de temps, la perte de moyens, la dépense. Tu vois, il vaut mieux qu'on lui donne un peu de pognon et qu'il reste chez lui. C'est ce qu'il fait maintenant et c'est très bien. Je pense que la société s'en porte mieux. Se porte mieux quand Alexandre de Strasbourg va au PMU dépenser un peu de TVA, parce que là, au moins, il fait rentrer de la caillasse. Le fric qu'on lui donne, il le remet en partie dans le système. Je pense qu'on est beaucoup plus gagnant quand ça se passe comme ça que si on l'envoie, je ne sais pas quoi, distribuer des prospectus. Le patron a confiance, il se dit je lui ai donné le matos, il va faire. Et puis finalement, le mec, il jette l'argent de l'entreprise, il pollue les sous-sols. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'un mec comme Alexandre, il aille cacher ses prospectus ? Enfin, tu vois, c'est inimaginable. Parce que ce mec-là, il ne faut pas qu'il soit au travail. Il ne faut pas qu'il soit au travail. Parce que là, ce n'était pas trop dangereux. Mais si on lui avait donné un truc qu'il pouvait mettre en péril de la sécurité, il aurait pu te le tout le monde, le mec. Il vaut mieux qu'il reste chez lui, qu'il aille au PMU. Ensuite, qu'il aille un peu à Antibes, je ne sais pas quoi. Il prend la fraîche qu'il a dans ses trucs. Et il la donne au cafetier qui, lui, peut payer ses employés. C'est mieux. Moi, je suis persuadé qu'on peut le mater, Alexandre. Moi, je suis persuadé qu'on peut le mater. On peut lui dire, tu vas faire ça et tu vas fermer ta gueule. Moi, je suis persuadé qu'il est matable. Moi, je ne crois pas à la brutalité. Pour travailler, il faut avoir envie de travailler. Les boîtes, d'ailleurs, dans lesquelles ça se passe le mieux, sont les boîtes dans lesquelles les gens ont envie de travailler. Ils ont envie de faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont concentrés sur leurs tâches. Donc, la boîte, elle marche bien. Si tu prends des mecs que tu obliges, tu vas être obligé de payer un mec pour surveiller Alexandre de Strasbourg qui, lui, va toujours trouver un prétexte, une bonne raison de ne pas avoir fait les choses, d'arriver à la bourre, de cacher. Il va te manquer, tu vas dépenser de l'argent. L'entreprise dépense de l'argent pour faire imprimer des prospectus. C'est une dépense. Elle promet à ses clients que les prospectus seront faits. Elle se paye le salarié pour le faire. Elle se donne les moyens de distribuer les trucs. Mais finalement, après avoir fait tout ça, les prospectus, ils ne sont pas là. Ils sont dans une cave. Et après, ils vont encombrer les poubelles. Oui, mais ça, c'est un truc qui arrivera deux, trois fois. Ce n'est pas un truc qui va se reproduire. Si tu as un... Non, pardon, excuse-moi, mais si tu as quelqu'un qui gère globalement, le mec qui va lui donner son stock de prospectus, il va bien s'apercevoir, à un moment donné, que le truc n'a pas été écoulé. Donc, c'est un... Trop tard, trop tard, Laurie. Trop tard. Oui, non, mais trop tard. Il ne va pas le faire. Le temps perdu, quoi. Oui, mais il ne va pas le réembaucher. Ça, c'est un one-shot, quoi. Oui, mais la sanction aura été faite. La sanction aura été faite. Par contre, moi, ce que je trouverais normal, c'est que les gens qui sont allocataires, pour leur redonner... Parce que, par exemple, Alexandre peut avoir une mauvaise expérience au boulot, et il dit, oh, putain, je ne vais plus bosser, j'en ai marre, je me casse, et ne plus jamais retourner dans le travail si on lui donne du pognon. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas les obliger à aller dans des associations, par exemple ? Ou alors... Non, on pourrait demander... On pourrait, effectivement, dire à Alexandre de Strasbourg, qu'est-ce qui te plaît le plus et à quel endroit est-ce que tu pourrais aider la société ? Voilà. Donc, on lui dit, voilà, on te verse ton truc, tu as ce qu'on te verse tous les mois, mais en échange de ça, une fois par semaine, tu vas faire un truc qui nous importe, qui est bien pour tout le monde, et qui, dans le même temps, te permettra de te sentir bien. Voilà, on est bien, on ne compte pas trop sur lui, on lui fait faire un petit truc, et voilà, la vie est belle. Et obligé, on l'oblige. Je suis un peu dans ce système-là, Maurice, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec une association, en fait, il y a ma conseillère RSA qui a monté une assoc, où les gens au RSA, comme moi, mais qui ont des compétences, quand je vais aux ateliers, je bénéficie de certains ateliers, mais en même temps, je vais aider ceux qui ont des difficultés, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont du mal à rédiger leur CV, qui ont du mal avec Internet, et tout ça, et je suis là pour aider. Et ça fait partie, j'ai un milieu associatif, par contre, je suis obligé, enfin, je suis obligé, si je ne vais pas aux ateliers, je ne touche plus mon RSA. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est un méchant. C'est bien, et ce qui serait bien, c'est que tu le fasses, que tu... Enfin, moi, j'aurais préféré que tu... Ce n'est pas bien, ce que je veux dire. J'aurais préféré que tu le fasses pour la mairie. J'aurais préféré que ce soit... Oui, ben ça, alors avant, que ce soit un truc pour... Cet assoce-là, c'est un assoce-là, avant, ça avait un autre nom, et c'est là que je faisais des travaux, comme je t'avais expliqué, de... Bon, je n'aimais pas forcément super ça, mais ça m'allait quand même d'Espace Vert, mais c'est pour un centre social, en fait. Si tu peux faire ça, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire de la mise en rayon, tous les jours ? Euh... Enfin, pourquoi est-ce que... Parce que l'aurait... Parce que j'ai pas la puissance. Parce que, ensuite, tu vas l'attendre, le jeudi, elle ne va pas venir, et les trucs ne seront pas en rayon. Et le vendredi, elle ne viendra pas, le samedi, elle va venir en retard, le lundi, finalement... Donc, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler, parce que tu crois que les poireaux et les carottes sont en truc, mais en fait, ben non, tu t'aperçois, tu dis au mec, il est 10 heures, il n'y a pas de carottes et de poireaux. Ah ben non, c'était l'idée que s'en occupait, mais finalement, elle a mal à l'orteil, elle n'est pas venue. Tu ne peux pas travailler dans ces conditions. N'oublions pas, quand même, dans l'histoire que nous a racontée Alexandre de Strasbourg, non seulement, lorsque le patron lui a fait confiance et lui a versé un salaire acceptable, parce que c'était il y a quelques années, 1800 euros, d'après ce qu'il nous disait, non seulement, il n'a pas fait le travail, il a caché les prospectus qu'il devait cacher dans la cave, mais en plus de ça, il a attaqué l'entreprise et il a gagné. Tu imagines pour le mec qu'il a employé ? Le mec, il est fâché avec ses clients. On va sans doute tomber un jour sur ses prospectus qu'il a planqués, je ne sais pas où, on va lui faire payer le déblément de la cave parce que ce sont ses prospectus qui sont là et en plus de ça, il a été obligé, à côté du salaire qu'il a versé, il a été obligé de lui verser, je ne sais pas combien, combien il a versé le mec quand il a perdu ? 2200 euros. 2200 euros plus son salaire pour un mec qui ne fait pas le travail. Il est là, Alexandre. Depuis qu'il n'est plus dans l'entreprise, l'entreprise se porte mieux et moi je préfère qu'Alexandre, il nous coûte moins cher finalement s'il reste chez lui. Enfin, s'il continue à aller au PMU, on a besoin, moi je ne veux pas qu'il reste à rien faire. C'est bien qu'il aille au PMU. Si l'entreprise m'embauche, en tout cas, si l'entreprise m'embauche, je trouverai tous les prétextes pour que ça se passe mal et que je puisse la poursuivre en prud'homme. C'est vraiment mon objectif si un jour je suis embauché dans une boîte et franchement, je n'aime pas travailler. Et pourquoi Alexandre ? Mais si c'est quelque chose, par exemple, si on t'embauche pour faire du conseil sportif, c'est quelque chose que t'aimes ou conseil PMU ou conseil poker, c'est quelque chose que t'aimes et tout. Pourquoi tu saborderais ton travail si c'est quelque chose que t'aimes ? Ça ne se passera jamais. Mais en tout cas, moi je saboterais le boulot et je mettrais toujours... Et pourquoi pas ? Il y en a des boîtes qui font ça. Les boîtes ne payent plus. En tout cas, moi, soit on me paye 3000 balles, soit sinon je fais tout pour que ça se passe mal. On vote pour qu'il reste chez lui. On vote pour qu'il reste chez lui. Je lui tendrai un piège à mon futur employeur pour le consommer au coup d'homme et je lui tendrai un piège. Voilà. Voilà, parce que... Et je jouerai sur l'accord. Voilà. Moi, honnêtement, très honnêtement, quand j'entends le discours d'Alexandre, je préfère qu'on lui donne 1000 balles et qu'il reste chez lui. Voilà. Et qu'une fois par semaine, on lui fasse faire un truc qui lui plaît bien, qu'il a envie de faire, un truc pour lequel il est motivé. Voilà. Pour la communauté, pour la mairie de Strasbourg, il va, je ne sais pas quoi, entretenir un bout de trottoir où les gens pourront le voir. Il pourra faire des coucous aux gens, dire je suis Alessandro, je suis passé à la télé. Est-ce que tu crois que si, par exemple, Alexandre, on disait écoute, maintenant, si tu ne boses pas, si tu ne vas pas mettre, je ne sais pas, des bouteilles de Coca-Cola en rayon, demain, tu vas dormir dans la rue. Tu ne vas plus avoir de monnaie pour aller au PMU, machin et tout. Il faut que tu ailles. Il va attaquer l'entreprise qui va essayer de gagner de l'argent en attaquant l'entreprise qui va l'employer. Sur le cas. Je ne sais pas. Il va dire qu'il a mal au dos, qu'il a un handicap, qu'il a un problème, qu'il va se renverser des bouteilles dessus, une palette de trucs pour toucher du prix. ça ne présente pas d'intérêt de faire ça. Rien. Et je parle en connaissance de cause, une boîte ne marche jamais aussi bien que quand l'ensemble des éléments de la boîte est motivé. Quand tous les gens sont motivés, ont envie, ça marche super, c'est vachement agréable. Tu arrives au endroit où tu dois travailler avec l'envie, tout le monde est joyeux. Et la boîte, elle marche. Ça ne sert à rien d'avoir des mecs qui freinent l'entreprise. où j'allais à l'ancienne Asos où on faisait des espaces verts. Le mec, pendant un an, il s'est fait bien voir pour être embauché, pour avoir un CDI. Pendant un an, il s'est fait bien voir. Il venait les jours où on devait bosser, le formateur qui nous encadrait. On faisait effectivement les espaces verts, tout ça. Il s'est fait super bien voir pendant un an. Il s'est fait embaucher. Et à partir du moment où il s'est fait embaucher, après, ils ont mis deux ans parce qu'ils se mettaient sans cesse en arrêt maladie. Et ils ont eu ça sur le dos pendant deux ans. Et ils ne pouvaient pas licencier le mec parce qu'il était en arrêt maladie constamment. Ils étaient dans la merde après à l'assos et tout ça. Et j'étais sidérée de voir comme... Moi, demain, si je veux, je me trouve un boulot. Je peux faire comme ça aussi. Je me trouve un boulot et je me mets en arrêt maladie. Ça m'a fait penser à ça. Et je préfère être honnête avec moi-même. Non, mais je préfère être honnête avec moi-même, me dire je ne suis pas en capacité de faire donc je reste à ma place. Je ne coûte pas plus à la société que je devrais lui coûter. D'accord. Paul, toi, tu es en libéral si j'ai bien compris. Oui. Imagine que tu donnes à Alexandre de Strasbourg à répondre à prendre les rendez-vous pour ton travail. Tu ne vas plus travailler parce que quand tu vas lui demander mais je ne comprends pas. Là, on n'a pas eu un seul appel. Il va te dire non, non, il n'a pas eu d'appel parce qu'il aura à débrancher le téléphone et que le reste du temps il sera sur Internet à faire des trucs. Et toi, tu vas être dans une situation économique dramatique. Tu vas perdre tes clients, les gens ne viendront plus chez toi, tu vas être dans ta ville, les gens vont te regarder de travers en se disant celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, il ne veut plus travailler, on essaie d'appeler chez lui, ça ne répond plus et puis après, il ne va pas vanner chez Super U. Oui, mais ton discours, Maurice, on a l'impression que tu es résigné. Ok, c'est comme ça et ça, je ne comprends pas. Tout le monde ne peut pas travailler. Je pense. Tu rigoles, Didier. Oui, mais le problème, c'est que le libéral... Mais le pays, il reste super bien alors. Si tout le monde pouvait travailler, il n'y aurait pas tant de chambres. Moi, je pense que tout le monde je pense que tout le monde ne peut pas travailler, Laurie. Et qu'il ne faut pas, il y a plein de gens. Tu ne peux pas me dire, enfin moi, tu n'es plus en France, remarque moi non plus, mais quand je vais en France et que au moins une fois dans mon séjour, pourtant mes séjours ne sont pas très longs, au moins une fois dans mon séjour en France, je me dis, putain, ce mec-là ou cette gonzesse, ça serait tellement bien s'il n'était pas là, quoi. Tu vas dans un magasin, tu t'appelles un service et tu tombes sur quelqu'un qui te tient au discours. Non mais je suis d'accord, mais ce n'est pas possible de penser comme ça. Il faut que le mec soit là, qu'il soit content ou pas content, on s'en branle. Le mec, il faut qu'il soit là. Mais il ne fait pas le boulot, Laurie. Non mais, Didi, moi je t'écoute depuis 2009, 2008, je ne sais pas trop quoi, ne dis pas que tu ne peux pas bosser. Tu ne veux pas bosser. Non, tu n'as pas ma vie, Laurie. Tu n'es pas dans mon quotidien ? Non mais, ce fait, c'est rien téléphoner. Non mais, Laurie, peu importe, peu importe ce qu'on sait, c'est que tu ne peux pas donner les rayons ou le standard téléphonique de Paul, tu ne peux pas le donner à Didi. Elle est malade, elle n'est pas malade, elle n'a pas envie, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le mec, il ne va pas avoir de rendez-vous parce qu'elle ne sera pas là, parce qu'elle ne va pas faire le travail. Et si jamais c'est Alexandre de Strasbourg, en plus de ça, Alexandre de Strasbourg, il va le mettre en procès. Didi, elle va lui taper. Parce qu'il y a des gens qui leur ont fait comprendre. Moi, je suis une petite joueuse à côté. Parce qu'il y a des gens qui leur ont fait comprendre que c'était OK, qu'il ne soit pas fonctionnel. Mais quand il y a des gens qui vont leur dire, écoute, demain, je n'en ai rien à branler, il faut que tu sois là le matin à 9h du matin et que tu restes toute la journée jusqu'à 8h du soir, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur dire ça. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui leur dise ça. Mais non, mais même si tu leur dis ça, Laurie, le problème, c'est que même si tu dis ça, si tu prends et que tu contrains la personne, elle va faire acte de présence dans l'entreprise, mais elle ne va pas faire le travail. Elle ne va pas faire le boulot. L'entreprise, elle a besoin que le travail soit fait. Rien ne vaut quelqu'un qui a envie de travailler. Il y a des gens qui ont... Il y a plein... Il y a plus de gens que si tu prends la France, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de travailler que de gens qui n'ont pas envie de travailler. Donc bon, laissons ceux qui ne sont pas intéressés par le travail. Alors on ne peut pas leur donner la seule chose qu'il faut bien mettre au carré, c'est qu'on ne peut pas leur donner les mêmes avantages qu'à ceux qui bossent. C'est vrai que donner, je ne sais pas combien, 1600 euros par mois à Alexandre de Strasbourg et donner 1300 euros à un mec ou à une monsesse qui se lève tous les matins et qui fait, je ne sais pas combien, 6 heures ou 7 heures de boulot dans une journée, c'est un truc qui ne va pas. C'est un truc qui ne marche pas, quoi. Ça ne tient pas la route. Il faut qu'on arrive à équilibrer les choses. Mais moi, Alexandre de Strasbourg, je le préfère chez lui. Voilà. Je préfère à la maison. Ouais. Parce que c'est un cas désespéré, il ne trouvera jamais peut-être... Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. C'est un cas désespéré. C'est un cas désespéré parce qu'il sent qu'il a des filets de secours. Il sent que s'il se pète la gueule, il va tomber dans des filets. Mais si Alexandre, il sentait qu'il se pétait la gueule, il tomberait par terre, ça changerait. S'il sentait que s'il arrête de bosser et que du jour au lendemain, il se retrouve à la rue parce qu'il n'a aucune... Non, mais on n'a pas... C'est scandaleux de faire ça. Au Japon, il arrête de bosser.